Nous étions donc assez inquiets pour l'avenir de notre mission quand nous avons appris que le président ferait un voyage, au début de l'année, aux bases chiliennes de l'Antarctique. Et nous avons demandé à l'accompagner. Plus de place dans le bateau. D'ailleurs, il n'y aura pas d'étrangers. Que faire ? C'était tout simple. Partir vers l'Antarctique par une autre voie et dans une des bases, guetter le général. Et qui sait ? Et nous voilà à partir du 2 janvier 1977 dans El Yeltsin, un petit bateau de la marine de guerre transportant scientifiques, ouvriers et personnels militaires du Chili vers l'Antarctique. L'Antarctique est plus vaste que l'Europe, 14 millions de kilomètres carrés, et se trouve à 1000 kilomètres du continent le plus proche, l'Amérique du Sud, le Cap Horn. Il paraît que la glace y cache des richesses incalculables. Mais étant donné les difficultés d'exploitation, les prétentions territoriales se manifestent assez calmement. D'ailleurs, le traité de Washington de 1959 a consacré le gel de ces prétentions et en même temps a admis l'internationalisation de tout l'Antarctique à des fins pacifiques. Pendant les 15 jours que nous avons attendu le général Pinochet, nous avons eu le temps de vérifier l'internationalisation de fait de ces terres, pourtant chiliennes, selon les revendications chiliennes. Ainsi, nous avons visité, entre autres enclaves étrangères, une base américaine. Les Argentins aussi sont installés sur le territoire chilien. Et voilà, c'est l'Aquilles, le bateau présidentiel. Nous sommes le 17 janvier 1977, il est 8h35 du matin. Dans quelques instants, vous allez découvrir Son Excellence le général Auguste Pinochet, président de la République du Chili, tel que nous l'avons vu pour la première fois. Madame Lucie, première dame de la nation, en conversation avec l'amiral Carvajal, ministre des Affaires étrangères. La marine, l'aviation et l'armée de terre possèdent chacune leur base indépendante. D'abord, le président se rend à celle des forces navales dédiées à la mémoire d'Arthur Oprat, une gloire de la marine chilienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501